Pessimisme, prise de conscience et climat. Inquié parce que j'ai l'impression qu'il y a une partie de la nouvelle génération de nos enfants qui ont vraiment conscience de ce qui se passe et une autre partie qui n'en a pas conscience du tout. C'est ça qui m'inquiète le plus, c'est qu'il n'y ait pas plus de jeunes. Nous, on a vraiment mis le bordel sur la planète. Les jeunes, je trouve qu'ils devraient réagir, même nous en vouloir, presque plus se manifester. Il y a quelques marges pour le climat, il y a eu plein de choses, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Il y a toujours une phase positive et une phase négative. La phase négative, c'est que le digital, ça a enfermé pas mal de gens chez eux et ils sortent beaucoup moins et ils font tout de chez eux. Et puis l'autre, pour le business, c'est très bon. Non, je ne pourrais pas m'en passer, impossible. Je peux m'en passer, sans problème, je ne le fais quasiment jamais. Je ne pourrais pas m'en passer. Je pourrais m'en passer. Je pourrais m'en passer. La deuxième option, avec une parenthèse, cette transition-là doit aller avec une formation adéquate pour les gens qui n'auront plus ces travaux-là. C'est-à-dire que la robotisation, d'accord, mais ce n'est pas pour mettre des gens sur le côté, évidemment. Donc, il faut anticiper tout ça. Les gens qui ne vont plus avoir de tâches répétitives, c'est génial, vont pouvoir s'upgrader et avoir des nouveaux métiers qui vont leur permettre de mieux s'épanouir et surtout de vivre. Donc, OK pour les robots, mais pas le tout robot. Un avion sans pilote. J'ai complètement confiance dans la technologie. Je ne fais pas partie de cette génération-là parce que je suis plutôt jeune, qui va aller directement sur l'application et qui va faire confiance à un algorithme. J'aimerais plutôt voir une personne qui va tenter de m'expliquer humainement, avec un peu de sentiment, ce que j'ai, plutôt que d'avoir une réponse par mail ou une voix de robot qui me dit « Vous avez un cancer ». Par exemple, j'aimerais savoir si on aura encore dans 50 ans du plastique. Ça, c'est un truc que j'aimerais savoir. C'est tout bête, mais est-ce qu'il y aura encore des emballages plastiques ? Est-ce qu'il y aura encore les images qu'on voit régulières de rivières, de mer polluées par le plastique ? Est-ce qu'on aura inventé autre chose qui existe déjà, qui est complètement biodégradable ? Est-ce que tout le monde aura pris le pli ? Est-ce que les gouvernements auront fait l'effort ? Est-ce qu'il y aura encore du pétrole ? Est-ce qu'on sera tous au solaire ? Est-ce qu'on sera tous à l'éolien ? Ça, j'aimerais bien le savoir. Plus que les voitures volantes ou le reste, tu vois.